Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo de mes favoris du mois d'août Oui, les vacances ont terminé, fini les vacances, nous sommes en septembre et septembre veut dire la rentrée C'est vite passé, c'est passé à une vitesse grand V Mais bon, comme on dit, les bonnes choses ont toujours une fin, ont toujours une fin, ça ne traîne pas, ça ne traîne jamais J'ai passé des super vacances, j'espère que vous ayez passé des super vacances Bon, on est en septembre, je souhaite une très bonne rentrée à celles qui reprennent les cours et une très bonne reprise de boulot A celles qui reprennent, comme moi, je reprends demain C'est un rire jaune là Bon, du plomb dans la tête, mais bon, heureusement il fait encore bon Donc on va reprendre le boulot, calmement sûrement, avec un super soleil et tout Non, voilà, on n'a rien à envie Ceux qui sont partis au Maldives ou je ne sais pas où En Europe, il a fait beau, voilà, en Europe en général, il a fait super beau Donc je n'ai pas beaucoup de produits à vous montrer pour ses favoris du mois d'août Parce que voilà, les produits que je vous ai présentés lors de ma précédente vidéo, bon, j'ai continué avec Je n'ai pas voulu faire des folies en produits Non, non, non Donc là, je vais commencer par Hawaiian Tropic Cette crème solaire hydratante Donc pour moi, franchement, c'est du 2 en 1 en fait Cette crème, bon, crème hydratante 12 heures d'hydratation Et crème de protection Crème solaire 1,10,50 Je vous ai dit, la 10,50 est parfaite pour les peaux mat, les peaux black et tout Quand je suis tombée sur ça, j'avais déjà entendu parler Je me suis dit, waouh, c'est pour moi Dans mon panier d'hydrières Et j'aime bien, franchement, j'aime bien cette crème Comme je vous ai dit, facile à appliquer Ça sent super bon Ça sent la noix de coco Vanille Ça sent des vacances Et quand vous appliquez ça après votre douche Je sentais super bon Des fois, je n'avais pas forcément besoin de mettre une brume Je mettais mon toilette et ça allait Et au niveau de la protection Voilà, c'est parfait Franchement, il n'y a rien à dire Et ça hydrate parfaitement Contrairement à la crème solaire que je vous ai présentée De la marque Roumen Que je vous ai présentée lors de ma vidéo précédente Celle-là, je devais la mélanger à ma crème hydratante Et ça, non, je l'applique directement Donc, 2 en 1, comme je vous ai dit Hydratation et protection Et voilà Et il est en duo, comme ça Il y a des marbrures Mais bon, ça ne fait rien, en fait Ça ne fait pas effet nacré ni doré Enfin, du tout C'est juste C'est juste le silk, en fait Donc, plus doux Oui, voilà Peut-être Silk, c'est soie Oui, voilà Donc, c'est de la soie Donc, bon Pour rendre la peau plus douce Sinon, elle est vraiment parfaite Pour celles qui Là, je continue à l'utiliser Comme ma crème hydratante de tous les jours Comme il y a toujours du soleil Donc, c'est parfait Donc, pour celles qui ont la chance Qui auront la chance de tomber dessus N'hésitez pas Franchement, même pour une crème hydratante comme ça C'est vraiment parfait Donc, voilà pour ma nouvelle crème solaire Voilà Ensuite, il y a une brume Il y a une brume que j'ai utilisée Lors de ma précédente vidéo Routine teint estivale C'est ma nouvelle brume Je tenais à vous en parler Parce que c'est mon favori C'est le chouchou C'est du 6 en 1 C'est du 10 en 1 C'est cette brume de chez Olize Elle est comme ceci Comme Moaven Voilà Tendait vers sa fin Je me suis dit que j'allais m'orienter Vers une autre brume Celle-là, je l'ai eue dans mon supermarché De l'aise C'est typiquement belge Et cette brume, elle est parfaite Elle diffuse Pardon Des micro-gouttes d'eau C'est agréable C'est rafraîchissant Et voilà Elle hydrate Elle tonifie Bon, je n'ai pas de problème de relâchement De peau Surtout au niveau du visage Je suis jeune Donc ça rafraîchit Et ça hydrate Tonifie Je ne dirais pas Parce que je ne sais pas Je ne sais pas Et donc Je ne mets plus de crème hydratante Donc quand j'ai fini Pour ma douche J'applique Et c'est très bien Pour recevoir le make-up Et pour fixer le make-up aussi Et pour l'étiraillement Après les coups de soleil En milieu de journée C'est vraiment parfait Donc voilà Une brume d'eau pure Elle est comme ceci Le format N'est pas trop grand N'est pas trop petit C'est parfait Pour mettre dans le sac Pour aller avec Pas tout Voilà pour ma brume Un nouveau fond de teint De chez BH Cosmetics Comme ceci Liquid Foundation C'est le genre de fond de teint Moins cher Comme dire les anglais Any exclusive Cheap J'ai flashé C'est mon nouveau fond de teint C'est ce que je porte Pour le moment Je l'ai appliqué J'aime bien le fini naturel Que ça donne Je l'ai mis Et j'ai fixé Avec la poudre Translucide De chez ELF La poudre Translucide Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus du nom Celui-ci C'est le Golden Beige M5 Golden Beige Il correspond au NC45 De chez MAC Donc ma teinte Parfait Ce fond de teint Il est parfait Rapport qualité prix Il n'y a rien à dire Pour le prix Pour la qualité Ça ne vaut pas 4,50$ Ça fait quoi ? 3€ 3,20€ Ça ne vaut même pas Ça ne vaut même pas la qualité Je suis très content D'utiliser ce fond de teint C'est mon nouveau fond de teint Du moment Il est très bien Pour celles qui suivent Les youtubeuses américaines Et tout J'en ai une Qui ont parlé Plusieurs même Et j'ai dit Pourquoi ne pas tester Voilà J'aime tester des choses Et je ne suis pas déçue Mais par contre Pour celles qui ont des problèmes De discoloration De points noirs De boutons Et tout Je le déconseille Parce qu'il a une couvrance Vraiment très légère J'aime bien le fini naturel Le fini naturel Que ça donne Même que le géant On m'a dit Tu n'es pas maquillé aujourd'hui Tu as l'air Ta poudre elle est bien Et pourtant J'ai mis du fond de teint Ce n'était pas de la poudre C'était du fond de teint Voilà J'aime bien C'est parfait Je vous mettrai le lien BHcosmetics.com Dans la barre info Pour celles qui veulent aller voir Les frais de port Ne sont pas Je crois que j'ai payé 5€ 5€ les frais de port Donc pour un nouveau Il est parfait Ensuite Chez Kiko J'ai été en France Quelques jours J'ai été faire un tour Chez Kiko Parce que j'entends tellement parler Kiko Kiko J'ai été voir Et je vous avoue Que je n'ai pas Je n'ai pas eu le coup de foudre En fait A part pour le Smart Lipstick La gamme La gamme Contre Chez Kiko Smart Lipstick Pourquoi ? Pour l'odeur Ça sent le bonbon Ça sent le bonbon Ça sent le gâteau Ça fait très bien La pigmentation La tenue est parfaite Donc pour Quand tu Bon Pour l'été Pour finir mon été J'ai pris le 907 Il est comme ceci Un magnifique orange Pour rejoindre les autres couleurs Que je vous ai présenté Lors de ma précédente vidéo Favori Et il est comme ceci Il n'est pas flashy Il n'est pas terne Il est normal Vraiment normal Parfait Franchement Pour les Smart Lipstick Les Smart Lipstick Thames up Ils sont très bien Ils sont très bien Mais par contre Pour le reste J'ai pas eu le coup de foudre J'ai pris d'autres teintes Mais plus pour l'automne-hiver Pour la saison Pour la nouvelle saison qui arrive Ensuite vernis 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 Pour ceux qui sont sur la planète Nel Pour les Nel Art Sauf que Les paillettes Glitter est de retour Et voilà Les liquid scènes un peu moins Mais sinon les paillettes Sont vraiment de retour Pour un Nel Art très simple Ou pour Pour un effet bling Au bout des doigts J'en ai ressorti J'en ai choisi 3 En fait j'ai utilisé 3 Parce que ça correspond A pas mal de couleurs de vernis Du vert Voilà Du vert normal Du mint Du rose Du mauve Du lila Franchement c'est parfait J'ai ressorti mon confetti circus De chez Essence Qui est comme ceci Vous pouvez voir C'est des confettis Avec plusieurs couleurs Il est parfait Et ensuite Chez Innisfree Le 100 et 7 Donc C'est une gamme Coréenne Que j'ai depuis Quelques mois Quand j'ai passé Un commande Des produits coréens Et il n'y a pas de nom Chez eux Pour ceux qui utilisent Cette marque Sauf que c'est Uniquement des numéros Et voilà Pour celui là Il est magnifique Plein 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 de paillettes Mais c'est différent Du confetti circus Confetti circus Vous avez des confettis Avec du rose Mais là non Vous voyez c'est différent Et là c'est plutôt Des lamelles Vous voyez des lamelles Pardon Et les tons de couleurs Sont différents Et ensuite Pour le troisième Le dernier De chez Models On Northern Light Il est comme ceci Donc ça va avec Du lilas Du blanc Du rose C'est ce que je porte Sur mes ongles C'est ce que je porte Sur mes ongles Il est magnifique Il est vraiment magnifique Ensuite Sanity's Or Gel C'est les vacances On laisse le grand format De lingette Désinfectant Voilà On prend tout ce qui est mini Et il y a les pocket bags De chez Bath & Body Works Qui sont parfaits Qui sont parfaits Comme ceci Celui là c'est le winter Appel candy apple Il est comme ceci C'est de l'hiver Qui vient de s'écouler Je ne l'utilisais pas vraiment Mais cet été Je l'ai fini Je l'ai fini Parce qu'il est mini Je l'ai mis dans mon sac Et voilà Il sentait super bon Fruits rouges Pommes Ouais Candy apple Ça sent Ça sent la confiserie Tout ce qui est Tout ce qui a trait Au frit rouge Parfait Pour ceux qui connaissent Bath & Body Works Je pense que c'est plus Pour désodoriser les mains En fait Désinfecter peut-être un peu moins Mais plutôt pour désodoriser Sans prendre à manger du poulet Du poulet Des brochettes Des trucs comme ça Pour Chèvres grillées Pour désodoriser les doigts Les mains C'est parfait Et le best of de chez eux C'est le Highland Margarita Il est comme ceci Et ça sent le cocktail Ça sent l'agrume Le citron Pomelo Ça sent vraiment Le cocktail frais Un genre de mojito En fait Voilà Un genre de De mojito Sauf qu'il n'y a pas Sans tormentes Et franchement C'est parfait Franchement C'est parfait Je pense que j'aime plus Pour l'odeur Pour le parfum Un peu moins le côté désinfectant Mais ce qui est bien C'est deux En un Désinfectant Et Désodorisant C'est vraiment parfait Ensuite Comme je disais C'est les vacances Bon moi je suis une fan De Je suis une fan De caba De grand sac Et c'est les vacances J'ai opté pour un mini sac Donc on va passer Au côté fâchel Donc Dans un mini sac Et Voilà Le côté fâchel Donc je commence par le sac De chez Zara Moi je suis une fan De caba Moi j'aime les grands sacs Pour tout mettre Mon agenda Mais bon C'était les vacances Donc Quand on dit les vacances C'est se décharger De tout ça Donc Du grand portefeuille De l'agenda Et non Donc pour moi Donc je laisse Tous les gros trucs Les grands trucs Pour prendre tout En mini format Comme je vous ai dit Les pocket bags Et tout Pour que ça puisse rentrer Dans ce genre de sac Au départ j'avais un peu peur Que ça ne rentre pas Mais tout est rentré Et mon sac C'est un vrai foutoir Pour celles qui me suivent Sur Instagram Et tout On vu C'est un foutoir Donc là même Je n'ose même pas ouvrir Je n'ose même pas ouvrir Donc il est comme ceci C'est un sac De chez Zara Vous l'avez certainement vu Il est comme ceci Donc enveloppe Mon modèle enveloppe Et ce que j'ai beaucoup aimé C'est la fermeture C'est une fermeture Vous avez l'aimant jusque là Juste là pardon Voilà Et voilà Une bande ici C'est une dorure Comme ceci Dont vous mettez Et ça tient Comme ceci Et ce que j'aime bien C'est les ouvertures ici Vous pouvez fermer Vous pouvez fermer Bon j'ai pas mal de choses Pas mal de choses à l'intérieur Donc il est comme ceci Je vais reculer un peu Il est comme ceci Vous pouvez le prendre En pochette Mais bon là j'ai trop de trucs Pour faire pochette Donc là c'est vraiment Si vous avez 2-3 brôles C'est vraiment super plat Vous fermez C'est parfait Donc je vais quand même Vous montrer Comme ça Il est assez large Il contient beaucoup De mini trucs Et vous avez 2 pochettes 2 pochettes ici Il est comme ceci Et voilà Franchement ça m'a étonné Je pensais que ça n'allait pas rentrer Mais bon Là c'est rentré Et pas mal de mes choses Pas mal de mes affaires sont rentrées Et je suis très contente Voilà Pour le sac Donc on continue avec le côté fashion Donc les shoes Les shoes 2 paires J'ai sélectionné 2 paires Je vais vous montrer Ceux-là Les compensées de chez Bershka Que j'avais acheté Quand il a commencé à faire beau Et je les ai prises Je les ai prises en vacances Elles sont parfaites Comme vous pouvez le voir Le talon est assez Est assez original Vraiment original Et je pense que les rayures En fait Il n'y aurait pas eu ces rayures Sur le talon Je pense que je n'aurais pas pris Il aurait été tout simple Vous avez une fermeture éclair Ici derrière Assez long Donc pour monter Et ce que j'aime bien En fait Je ne suis pas très fan Aussi des semelles compensées Parce que vous avez Deux semelles compensées Qui sont énormes Mais là c'est super fin Donc quand c'est super fin Comme ça c'est parfait Ça vous fait des petits pieds Des pieds magnifiques En fait Et ici vous avez Une petite ouverture Et tout Avec une dorure Rose gold Qui est parfait C'est du rose gold En fait Les rayures Donc voilà Le bémol Le bémol Pour cette chaussure C'est que Voilà En fin de journée Vous avez l'impression D'avoir les pieds Vos pieds sont compressés Comme dans un étau Mais sinon C'est parfait C'est simple Et c'est magnifique Et ensuite Pour le côté plat Il y a ceux là De chez Zara Spike shoes De chez Zara Que j'ai beaucoup aimé porter Ça se porte avec tout Tout style Classique Jouette Rock and roll Tout ce que vous voulez Jupes Pantalon Robes Ils sont Magnifiques Voilà Comme ceci Ça se ferme Ça fait un croisé Un croisé ici Devant Comme ça Pour celles qui l'ont Sauf que C'est juste C'est juste magnifique Avec Avec Ces spikes Et ça pique Alors on me disait Tu veux tuer Tu veux tuer des gens Je suis là Il ne faut pas jouer C'est des coups de pied Que je vais donner Donc voilà Pour le côté plat Franchement De tous mes plats C'est celui là C'est C'est mon préféré Et en dernier lieu Une jupe Pour celles qui me suivent Aussi sur Instagram Ont vu que j'ai posté Une photo De moi Portant cette jupe Avec mon t-shirt Céline C'est une jupe De chez Promote Que j'ai eu en solde A 5 euros J'ai beaucoup aimé Le côté Les imprimés En fait Aztèque La couleur Je pense que c'était Plutôt d'édition C'était plutôt Hiver Ouais C'était plutôt hiver Et là Franchement Souvent on dit Oui c'est lourd Tu vas avoir chaud Mais non pas du tout J'ai pas eu chaud Et ce que j'aime bien Il y a des poches Il y a des poches Les deux côtés La poche Les deux côtés Donc c'est parfait Franchement Elle est magnifique Elle est magnifique Bon je pense que C'est une jupe Pour toute saison Donc j'ai beaucoup aimé La porter Surtout pour le prix Franchement J'ai sauté dessus J'ai vraiment pas hésité Donc voilà pour mes favoris Du mois D'août Si vous avez des questions N'hésitez pas Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Et restez belle Bisous Ciao ciao Ciao